Here we go ! Bonjour, YouTube ! J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode d'un nouveau format de vidéo sur ma chaîne, intitulé Cheat Universe. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous présenter plusieurs cheat codes sur des jeux vidéo. Alors oui, ce concept a déjà été revu plein de fois sur YouTube, comme par exemple les émissions Space Cheat de l'OPOC. Mais dans mes vidéos, on va essayer de parler à la fois de codes dits classiques et à la fois de codes qui sortent un petit peu du commun et dont je pense très peu d'entre vous ont déjà entendu parler. Pour ce premier épisode, je vous propose de parler de mon jeu préféré et un des plus emblématiques de la Nintendo DS. Bon, c'est une 3DS, mais cassez pas les couilles. Mario Kart DS, bah ouais. Alors déjà, je préfère vous avertir d'une chose, c'est que dans ces vidéos, je ne vais pas vous apprendre comment rentrer un cheat code sur votre console. C'est pas le but, mais pour ceux qui voudraient reproduire les codes que je vous ai donnés, je vous ai mis un petit Google Doc en description avec à la fois toutes les sources et tous les cheat codes que j'ai utilisés dans cette vidéo. Et sur ce, c'est parti pour le premier épisode de Cheat Universe, donc laissez-moi vous présenter des cheat codes sur Mario Kart DS. Comme je l'ai dit en intro, je vais vous présenter des codes un peu insolites, mais aussi des plus classiques. Tiens, par exemple, le premier code est simple, il permet d'avoir des étoiles à l'infini. Alors certes, pour faire mumuse ou trigger des potes, c'est marrant, mais ça nique un peu le jeu, vous vous en doutez bien. Bon, Waluigi, il a l'air de kiffer plus qu'autre chose. Mais bon, forcément, ce code, j'ai pas vraiment grand-chose à vous dire dessus, ça fait partie des codes classiques. On va maintenant passer à un code qui devrait plaire aux fans de Seven. Ce code va vous permettre de jouer Mascasse. Et on me demandera, qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout dans Mario Kart DS ? Normalement, Mascasse n'était pas un personable jouable dans le jeu. Sauf à une condition, laissez-moi vous expliquer. En fait, Mascasse était bel et bien jouable, mais uniquement en mode téléchargement, qui permettait de jouer en local avec une seule cartouche. Le seul problème est que les personnes n'ayant pas le jeu ne pouvaient jouer que Mascasse, qui n'est pas jouable dans la version payante. On fout de nos gueules ! Et donc du coup, on va remédier à ça avec quelques codes. Et un truc très sympathique, c'est qu'il existe plusieurs codes selon la couleur de Mascasse que vous désirez jouer. On a donc rouge, bleu, jaune, bleu clair, noir, rose, vert, blanc, et même à Mascasse, sans texture. Totalement noir. Et ça a été vraiment cool pour moi de jouer avec des persos avec lesquels je n'ai jamais joué sur mon jeu DS préféré, qui est sorti en 2005. Putain, le coup de vieux, ça fait mal quand même. En parlant de cheat code sur Mario Kart DS en vidéo, j'étais obligé de vous présenter un code qui permet de modifier la vitesse du jeu. On va en aborder deux. Le premier va faire en sorte que vous rouliez à un CC. Alors, oui, c'est pas passionnant, mais il y a un truc que je comprends pas. Euh, ça. Donc là, dans ce cas, on voit clairement que c'est Daisy qui est la plus rapide, donc j'ai tenté de refaire une course avec Daisy. Et là encore, je suis à un CC, tandis que ceux devant sont plus rapides. Ma théorie ici est que le code fait que selon votre position au lancement de la course, votre vitesse est définie en partant des premiers qui sont de plus rapides. Et plus on descend dans le classement, plus vous serez très lent. Sinon, le code n'est pas très intéressant, même si on notera que les bill ball ne sont pas affectés par le 1 CC. Et le deuxième code de vitesse, là, ça va aller plus vite, là, ça devrait vous plaire. C'est le cheat code qui permet de rouler à 300 CC. Donc, deux fois la vitesse maximum de base du jeu. Et là encore, ça ne marche pas correctement. Alors là, il n'y a pas d'arnaque vis-à-vis de vous. Vous roulez bien à 300 CC et ça se sent. mais seulement nous, parce que les IA s'en battent totalement les couilles et roulent à la vitesse choisie du jeu avant de lancer la course qui rend votre victoire assurée même si, bon, effectivement, il est difficile de ne pas tomber dans des trous à 300cc quand vous faites par exemple des courses comme la route arc-en-ciel Le prochain code, je ne savais pas où le placer, donc du coup, on va le faire maintenant Ce code va transformer les carapaces rouges en bob-ombes à tête chercheuse Pour faire simple, au lieu de juste taper un ennemi ou une de ses défenses comme une carapace rouge classique ça va infliger une explosion, comme une bob-ombe et une explosion, ben ça fait bien plus mal, car ça peut toucher davantage de choses car la hitbox est beaucoup plus grande qu'une carapace rouge qui tape juste une fois Je me suis donc un peu amusé avec un cheat pour avoir des carapaces rouges à l'infini et certes le code marche pour tout le monde, pas d'arnaque, ça se transforme bel et bien en espèce d'attentat mais je ne sais pas du tout pourquoi et je n'arrive toujours pas à l'expliquer pendant le record, il s'est passé ça Mon perso ainsi que deux IA n'ont pas arrêté de subir des dommages alors que là, il n'y avait rien qui nous infligeait de dégâts sur le terrain surtout qu'on a bien vu qu'il y a un ado qui en réussit à passer au début et comme les dégâts étaient constants, je ne pouvais même pas prendre l'accélérateur à droite et j'ai donc dû reset mon jeu et franchement, je me prends encore la tête avec ça parce que, est-ce que c'est un effet secondaire du code ? Est-ce que c'est parce que j'ai utilisé trop de carapaces rouges qui ont explosé et que ça a foutu un bordel dans la mémoire du jeu ? Je ne saurais pas vous le dire mais si vous avez une explication plausible et que vous y connaissez un petit peu, n'hésitez pas à me balancer un petit MP sur Discord parce que franchement, je suis en recherche d'une explication On enchaîne sur un code qui devrait plaire aux fans d'exploration mais il ne marche pas très bien Voici le code du Moon Jump ou Saut de la Lune, mais ça rend moins bien en français Ce code va vous permettre maintenant, en maintenant le bouton B, de vous élever à l'infini mais je brise vos rêves tout de suite comme je l'ai dit, il y a une petite arnaque car dans la majorité du temps, les courses vont bugger à mort et même dans les cas où ça marche, ce qui est quand même assez rare les 4 premières IA à commencer la course ne seront pas affectées car oui, un truc que je n'ai pas dit, c'est que vous allez vous élever vous mais également 4 autres IA et vous pouvez donc vous amuser à les emmerder si ça vous amuse Sauf que le problème, c'est que certes, trolls c'est sympa mais de base, je voulais juste explorer mais malheureusement, même quand la course vient à marcher et que vous voulez explorer malheureusement, rares sont les occasions de découvrir quelque chose car le jeu a quand même des zones de collision bien foutues mais si ça vous tente, n'hésitez pas à tester le code chez vous sur des courses où vous vous demandez s'il n'y a pas un petit truc à découvrir et si vous faites une grosse découverte n'hésitez pas à balancer un PMP Discord ou un commentaire YouTube Bon, fini les codes qui marchent à moitié et voici un code qui pourrait vous servir à troll vos amis si vous jouez avec eux mais franchement, je me demande si le code n'a pas été fait juste pour ça pour faire simple, ce code va vous permettre de provoquer un effet de vent dans la position que vous voulez pour s'appuyer sur Select plus une direction de la 3 directionnelle ce qui ajoutera 1 à la valeur du vent dans la position que vous voulez car oui, c'est tout à fait cumulable ce qui fait que vous pouvez rendre le jeu totalement injouable en spammant une même direction bon, là c'est marrant, on va pas se mentir et pour remettre le vent au point mort donc à 0 valeur dans toutes les positions appuyez en même temps sur Select L et R pour le prochain code, petit avertissement il ne marche que sur les maps où il y a de l'eau sur le terrain donc c'est-à-dire la plage Ship, le secours d'île Faino et les circuits d'Yoshi ce code pourra faire monter ou descendre le niveau de l'eau sur le terrain pour ça vous devez maintenir Select et soit haut, soit bas sur la croix directionnelle et forcément, là où rouler dans l'eau c'est chiant car on est plus lent la supprimer peut être sympa dans certains cas par exemple sur la plage Ship Ship, vous pouvez complètement assécher cette surface et gagner quelques précieuses secondes contrairement aux IA qui ne sauront pas trop que passer par là va leur faire gagner du temps mais sinon là encore rien de particulièrement incroyable bon, là j'avais envie de rire un bon coup et j'ai trouvé des codes qui m'ont permis de changer la taille de pas mal d'items et n'y voyait pas de sous-entendu les carapaces vertes, rouges, bleues les bananes, les boîtes piégées, les bobons, les bloops alors vous pouvez changer la taille de différentes manières dans le document que je vous ai mis en description où il y a 6 codes différents et d'ailleurs j'ai testé en solo avec des carapaces rouges et voici ce que ça a donné si elles étaient à valeur maximale comme vous le voyez, elles n'ont pas arrêté de prendre la taille le temps que je les avais et ça ne s'arrêtait jamais mais malheureusement dans les codes que je vous ai partagé c'est à chaque fois des codes pour agrandir la taille des objets et malheureusement on ne peut pas la diminuer ce qui pourrait faire des petits pièges alors ce code au delà d'être rigolo il y a encore une petite question que je me pose dessus ouais je me pose beaucoup de questions dans la vie je ne peux pas vous l'assurer car une fois de plus ça ne reste plus d'impression mais j'ai quand même ressenti que la hitbox des objets partait un petit peu en couille et qu'elle aussi devenait plus large ce qui faisait qu'on se prenait les objets plus rapidement que sur la minimap mais là encore ce n'était que des impressions donc je ne peux pas vous le confirmer bon on a assez rigolé et maintenant passons à un code qui je pense surprendra tout le monde même ceux qui pensent qu'ils connaissent Mario Kart DS et tous ses secrets puisque je vais vous parler de 3 maps qui ont été cachées de la version finale de Mario Kart DS uniquement activables avec des cheat codes mais malheureusement les maps que je vais vous montrer n'ont pas de texture on peut juste voir le blanc et le noir commençons avec ce que je pense être la toute première map de test des développeurs pour y jouer rentrez le code que je vous ai mis en description et sélectionnez la course ferme meumeu de la N64 et tada cette course n'est qu'un court cercle de 1 tour mais tout y est les animations de victoire les boîtes mystères le compteur de tours marche bien bref vous avez tout compris la seconde map remplace le circuit Luigi de la Gamecube en 7 maps alors au début je pensais que c'était une map qui aurait été développé mais finalement recalé et qui aurait été inédite mais j'ai une autre théorie que je pense être juste à 99,99% ma théorie est que le circuit Mario de la Gamecube était de base prévu dans la version DS de Mario Kart mais était finalement remplacé pour être faite sur l'opus Wii au début de la course on a vraiment du mal à deviner que ça peut être le circuit Mario mais à partir du couloir et surtout de la suite on reconnaît plutôt bien la map et une fois qu'on le sait même le début de la map nous paraît tout à coup évident et ne venez pas me dire que vous y croyez pas et qu'il y a une autre explication parce que là je peux plus rien pour vous les mecs et la dernière course est une course complètement inédite qui va remplacer le premier circuit du jeu le DS figure 8 elle s'appelle l'île no ko no ko ce nom est un petit peu chiant à dire on va pas se mentir en testant la map on voit vraiment que le travail était bien avancé mais là encore j'ai une petite théorie c'est que finalement c'est la place ship ship qui a été conservée à la place de cette course bon par contre si vous testez la map faites gaffe car si vous tombez ce qui peut facilement arriver comme il n'y a pas de texture le jeu plante et vous devez le redémarrer d'ailleurs on dit qu'on peut tomber parce qu'il n'y a pas de texture mais après mes recherches j'ai constaté que des cheat codes permettait d'ajouter des textures à cette fameuse il no ko no ko et franchement je trouve le rendu incroyable mais je sais pas pourquoi malheureusement les codes n'ont pas marché de mon côté génial et enfin le dixième et dernier code de la vidéo est la conduite inversée pour faire simple si vous appuyez sur le bouton d'accélération donc le bouton A ça vous fera aller en arrière avec la même physique que lorsque vous avancez et lorsque vous appuyez sur B donc la marche arrière et bah vous ferez de la marche arrière en avant avec la mécanique de si vous reculez vous êtes plus long je me suis donc mis sur la route arc-en-ciel pour essayer et oui j'ai bel et bien réussi à faire un tour en marche arrière ce qui est hyper dur parce que c'est la route arc-en-ciel et qu'on tombe partout mais le tour ne s'est pas comptabilisé ok je fais quoi ? bah j'ai juste relancé la course et au lieu de faire comme la dernière fois où j'étais allé en arrière mais ça allait tout droit entre guillemets avec le code de la conduite inversée bah là j'ai juste décidé de faire le tour de manière classique en me décalant de 180 degrés au début de la course et en essayant bah oui ça marche même si ça reste toujours aussi dur et l'autre astuce que j'ai pu repérer c'est d'utiliser les dérapages car pour une raison inconnue lorsque vous êtes en dérapage et bien vous allez tout droit si vous avez un minimum de vitesse alors ce code au delà de pouvoir l'utiliser pour tester votre skill sur Mario Kart DS en essayant de déraper sur toute la map ou en essayant de la faire sans voir ce que vous avez derrière vous bah on constate que c'est le seul code que j'ai abordé dans cette vidéo où les IA ne comprennent pas du tout ce qui se passe par exemple j'ai fait la map TikTok Clock et regardez ce triste spectacle autant sur tous les codes précédents qu'on a pu aborder même les maps custom, même les faits de vent bah les IA savent encore quoi faire tandis que là le fait d'aller en marche arrière avec A détruit totalement le chemin qu'il doit suivre en règle générale et là bah vous avez deux choix soit vous continuez à regarder les IA tomber, tomber, tomber dans le vide tout le temps malheureusement avec un espoir peut-être d'un jour atteindre la fin du tour alors que déjà elles ne vont pas dans le bon sens ou vous pouvez juste terminer le tour et totalement les défoncer et bien voilà c'était 10 codes sur Mario Kart DS j'espère que cette vidéo vous aura plu comme c'est un nouveau concept sur la chaîne et que je n'ai pas encore eu du coup l'occasion d'avoir vos retours bah n'hésitez surtout pas à me balancer un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode pour me soutenir c'est maintenant que je vais devoir faire mon blabla de youtubeur n'hésitez pas à vous abonner, à liker, porte-jouer on ne s'en rend pas forcément compte mais c'est très 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 important surtout qu'on se rapproche vraiment des 1000 abonnés il me semble vraiment atteignable et ça me ferait vraiment plaisir après bientôt 3 ans à faire du contenu d'atteindre enfin les 1000 abonnés pour rappel tous les codes que j'ai abordé dans cette vidéo ainsi que les sources où j'ai pu récupérer ces différents codes sont dans la description dans un Google Doc vous retrouverez également en description mon Twitch le Discord communautaire, Twitter, Insta et même le TikTok que j'ai ouvert il y a peu donc n'hésitez pas à aller vous abonner et à un start for the bottom comme disent les américains et si jamais vous êtes des grands malades et que vous voulez soutenir moi et mes projets sur Youtube il y a un Tipeee en description si vous voulez me donner une petite pièce c'était Chivé pour ce premier épisode de Cheat Univeau sur Mario Kart DS et je vous dis salut Youtube il est quand même trop bien ce jeu quand même c'était Chivé pour ce premier épisode de Cheat Univeau sur Mario Kart et je vous laissez voir ce qu'il y a un Tipeee pour 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 ce qu'il y a deux